... On rentre forcément changé d'un voyage comme ça, on rentre forcément changé. On a vécu quelque chose hors du temps. Ça a été des moments forts en émotions. Cette générosité de la part des enfants, des gens qui nous ont reçus, ce dévouement. Il faudra se souvenir de ces moments-là, peut-être quelques fois dans la vie, pour se dire, oui, il y a ça, et puis il y a des gens qui n'ont rien, dont la matière première, c'est le stylo et la feuille de papier. Je suis super fière d'avoir pu aider cette école, et tous ces enfants, ces sourires magnifiques, je pense qu'il faut le vivre pour savoir ce que ça fait. Sous-titrage ST' 501 C'est un groupe qui vient de l'Europe. Ils viennent pour donner une contribution à l'école. Ils travaillent très fort pendant 8 jours. Aujourd'hui, l'objectif est de rénover les deux bâtiments de votre école. Donc, je demande à tous les enfants de montrer tous les jours votre meilleure idée, pour donner votre énergie à l'équipe. Comme ça, ils peuvent être capables de finir tout le travail en 8 jours. C'est vrai que ça fait bizarre d'arriver dans une famille qu'on ne connaît pas, mais en même temps, on se réjouit, faire connaissance, connaître la culture. Oui, et puis on sait qu'ils nous attendent. Et puis on sait qu'ils nous attendent. On va essayer de s'intégrer au mieux. On va prendre une équipe qui va nettoyer à l'intérieur, une équipe qui va nettoyer à l'extérieur, que ce soit au ballet ou à la raclette. Et on aimerait qu'il y ait 3-4 personnes qui s'occupent des tables des déchesses qu'on va aussi rénover. Les travaux en un mot, j'ai envie de dire, entre-aide. Travail d'équipe. Arrasant. Enrichissant. C'est du peinture. Pour moi, les travaux en un mot, je n'arriverais pas, mais c'était une bonne collaboration avec les collègues. Donc amusant de repeindre ce que peut-être l'autre a moi réussi de faire ou de reprendre quelque chose ou de faire un joli travail d'équipe. Vraiment, travail d'équipe. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. L'important, c'est de participer. La grand-mère me montre comment on cuisine du papadame. On a été accueillis comme chez nos propres parents, vraiment. On avait vraiment l'impression d'être de nouveaux membres de la famille. On ne leur demande pas autant, mais pour eux, d'offrir et d'accueillir ces gens comme les membres de leur famille, malgré qu'ils n'ont pas grand-chose, c'est important. Et franchement, j'ai été vraiment très touché par ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Je veux déclarer à présent que le chantier solidaire, fondation UFA, univers le sport, est clôturé. Bravo à vous ! Je ne pensais pas que les collègues étaient comme ça. Certains collègues, on les a découverts. C'était vraiment génial. C'était vraiment difficile. Le plus dur c'est réussir à les canaliser, ils ont tellement d'énergie, c'est incroyable, c'est top. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce que je retiens de cette expérience, principalement, c'est le fait qu'on arrive à aller au-delà de ses limites, qu'on pense qu'on ne va pas y arriver et que finalement, avec la persévérance, de l'énergie, de l'entraide, d'un esprit d'équipe, une ambiance agréable, on arrive à faire beaucoup plus que ce qu'on pense initialement pouvoir faire. We don't only donated things to the kids, bags, we built the school from scratch, but also, they have been very inspiring for us to try to keep this smile and try to be happy through our hard times, because even though we have complicated problems to solve, they are not basic living issues like they have here. So I think they have been pretty inspirational for us and I want to believe we have been very inspirational for them as well. The painting and the work was great fun, absolutely, really good fun. It was hard work, okay? Anybody coming to something like this that thinks it's going to be a holiday, forget it, it's not a holiday. Bye bye, thank you guys, thank you for everything. Bye bye, thank you guys. Sous-titrage Société Radio-Canada ...